Le rebelle Touareg a créé une nouvelle unité, la coordination mixte sécuritaire de l'Azawad pour assurer la sécurité de la ville d'Equidal, fief de la rébellion. Le mouvement national pour la libération de l'Azawad et MNLA et le reconseil pour l'unité de l'Azawad à Chia jugent que le casque bleu de l'amunissement a montré leurs limites dans la sécurisation d'Equidal. Le ministère n'a pas mis en place une méthode bien organisée pour travailler sur le plan sécuritaire depuis le départ de l'Azawad. Les Touareg qui ont pris le contrôle de cette région suite au combat qui les ont opposés à l'armée malienne, en mois de mai dernier, s'affichent désormais celles maîtres de lier et comptent monter leurs preuves dans le domaine de la sécurité. Une opportunité qu'ils ne comptent pas rater et cela sous les yeux des soldats de l'amunissement et des français de l'opération Barkhane. Ce sont des opératoires restreurs classiques. Il s'agit des patrouilles de nuit, des patrouilles de gants d'Anderguir. Ce comité de sécurité est salué par certains habitants qui disent être désormais en sécurité et libres de circuler sans crainte. Mon rôle vient parce que ça nous plaît de diminuer la sécurité sur nos motos, ça empêche de voler, on est en sécurité, on craint bien pour nos motos et on est supposé chez nous. Parce que chaque jour, il y a des patrouilles en ville, on est assidés. Depuis le début de cette patrouille, aucun attentat terroriste n'a eu lieu dans cette ville et le dernier date d'un peu de plus de trois mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !